Salut, c'est Cosmos Zero, une vidéo de présentation de deck pour le jeu de cartes Gwent, et c'est une vidéo un peu particulière, je ne suis pas tout seul, salut Faberstein ! Salutations Cosmos Zero, et salutations à vous camarades ! Ça me fait plaisir de passer un petit moment avec toi ! Mais le plaisir est partagé ! En attendant de se voir pour de vrai, mais bon, chaque chose en son temps ! Et effectivement, on va tester ensemble un deck qui demande pas mal de ressources intellectuelles, parce que ça m'avait été présenté par le camarade Kaneki Yamori il y a peu de temps, et peut-être qu'il est temps de nous y coller tous les deux, et de voir un peu comment on peut se débrouiller avec ce deck. Alors, qu'est-ce que c'est comme deck ? C'est donc un deck Shirou, qui est une carte très puissante, très emblématique. On rappelle que Shirou a comme capacité de se détruire, et de détruire en même temps toutes les autres unités sur le board, qui ont le même niveau que lui, la même force que lui au moment où on le détruit. Donc il suffit de le poser, et on le déclenche quand on veut, mais en général on le pose pour le déclencher dans la foulée. Par exemple, si le Shirou sera à 5, on détruira toutes les unités à 5, mais les neutres aussi, présentes sur le board. Donc évidemment, on veut effectivement s'arranger pour qu'adversaire a un maximum d'unités à la valeur désirée. Pour me donner un exemple simple, si on prend la créature itérée qui est à 4 chez Monstres, si effectivement on arrive à faire venir un Shirou à 4, du coup il détruira toutes les créatures itérées d'un seul coup. Ça peut être très intéressant. D'accord, alors comment on fait varier la valeur de Shirou ? Alors on a plusieurs solutions pour ça. On a le cercle de la vie pour le booster. On a aussi éventuellement l'appel de la forêt, ce qui permettrait effectivement d'aller le chercher à 1. On a le conseil d'Ezen Green qui permettrait de le chercher en le boostant de 2. Donc on a quand même plusieurs solutions. On a effectivement aussi la frappe précise, donc qui est la capacité de leader qui permettrait, s'il est à une valeur trop élevée, de le redescendre un tout petit peu. Donc on a plusieurs solutions, mais on n'en a pas tant que ça non plus. Donc il faut vraiment être assez malin. Et puis Shirou, on l'a qu'une fois aussi dans la partie, donc il ne faut pas le gâcher. Donc il faut le faire vraiment à un moment clé. Donc ce sera plutôt en deuxième ou en troisième manche. Alors je n'ai pas joué depuis, depuis qu'Anneki a testé, parce que j'ai plutôt tryhard avec un autre deck. Mais c'est effectivement un deck très plaisant et dans lequel vraiment on a besoin de construire notre victoire. Donc on va voir. J'ai besoin de toi Cosmo 0, on va s'entraîner un peu ensemble, on va voir un peu ce que ça vaut. D'accord. Alors oui, on a après... Après on a comme autre carte, les cartes assez classiques, Grand Chêne, Ethnée, le Protecteur. On a évidemment les Vigies de Brokylone, vu qu'on joue frappe précise. Et puis le Fauve pour chercher, je pense, les cartes comme Appel ou Cercle justement. On a du Kand, le Sanglier aussi, qui permet de faire des dégâts. et puis un petit package nain, Dryad, des cartes classiques en somme pour le reste. Oui. Ce sont des cartes effectivement classiques parce qu'il faut bien gagner aussi la deuxième manche. Mais bon, c'est quelque chose d'assez fort. Après l'adversaire en général va se douter au bout d'un moment qu'on joue Chirou. Mais voilà. Après, on n'a pas le talent de Kaneki Amori, mais on va voir un peu comment on peut se défendre face à ton adversaire du jour. Alors, ce qu'on aimerait éviter, c'est Royaume du Nord. Et peut-être Nilfgaard parce qu'il y a un peu moins de cibles. Mais bon, voilà. Un Skellige. Donc, c'est bien. J'ai l'impression que c'est un deck qu'il faut quand même le jouer beaucoup pour bien le maîtriser. Ce n'est pas un deck facile à prendre en main. Rituel de l'ours. Un Chirou à 4. Il va faire beaucoup de 4. On va voir s'il fait une Siris ou pas. Bon, de toute façon, il faut virer les Vigies parce que celles-là, elles vont arriver avec... Oui, ça, c'est sûr. Et Chirou et... On va le garder, on va le garder. On le garde, Chirou ? Oui, on va le garder pour le booster. Alors, par contre, on peut renvoyer une des Révolts de la Nature. Parce que de toute façon, on pourra déjà en jouer deux fois si vraiment on n'a pas le choix. Oui, oui. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une carte à 3 pour pouvoir le booster. Oui. Là, on peut quand même gérer plusieurs choses. Bon, mais de toute façon, on commence à jouer. Donc, je pense qu'on peut commencer peut-être par... Le nain. Oui, ou le nain, si tu veux. Frexennet, tu pensais ? Est-ce qu'on a une dryade dans la main ? Oui, on a une dryade. Du coup, je pense que ça peut être bien. Parce qu'après, s'il joue quelque chose et qu'on veut le gérer tout de suite, du coup, on a déjà une dryade en place qui permettra de profiter de la nature, par exemple. Et je joue devant ? On a la dévotion, donc de toute façon, ça importe peu. Oui, oui, ça je sais, mais... Pour cette manche, ça importe peu. On la booste, c'est toujours ça. J'aurais pu faire la lampe aussi. Oui, mais c'est le djinn, donc inutile de lui offrir une cible aussitôt. Oui, bien sûr. Moi, je joue souvent la carte A4 avec le voile. Peut-être pour le sanglier, ça peut être bien. Oui, ok, il gère ça tout de suite. Ok, ben là, déjà, on voit ce qu'il joue. Donc, on va plutôt, peut-être, garder Chiru pour sa prochaine séris. Oui. Parce que la prochaine va être très intéressante et du coup, ce sera une cible parfaite. Parce que là, du coup, il va en générer une de plus. Donc, on va attendre qu'il joue son good moon, etc. Donc, on va préparer un Chiru, on voudra un Chiru A4. A4, oui. Donc, on le sait déjà. Donc, on sait que là, en l'état actuel des choses, Chiru, on peut le renvoyer. Et il suffit d'utiliser la première carte de ta main. Ouais, c'est ça l'appel et il est à 4. Chiru A4, il n'y a pas de problème. Par contre, ça va être compliqué pour gagner cette manche-là, je pense. C'est pas grave si on ne la gagne pas. Déjà, je pense qu'on peut commencer par jouer le nain maintenant. Tu mets sur une autre ligne, on sait. Autant que... Ouais, après, je peux peut-être mettre derrière des... Après, on peut faire trois points de dégâts. On peut détruire... Attends, il va faire un petit saignement. Non, je pense qu'on va détruire déjà le... Utilise l'appel... Le cercle de la vie, oui. Sur Ableth ou sur la Dromone ? Regarde, on va voir ce qui se passe sur le cercle de la vie si tu fais un... Ouais, tu fais un coup mortel. Il faut faire un coup mortel. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je cherchais... Peu importe, quoi. Autant détruire, peut-être... Non, l'autre, celle qui est blessée, des fois, qui puisse la guérir. Exact. Et puis, j'améliore le sanglier. Ouais. Le sanglier, c'est bien parce qu'à 8, il ne pourra normalement pas le gérer. Alors qu'à 5 ou 6, il pourrait lui faire une potion de gigascorpion. Il a certainement ça. Est-ce que je fais la lampe ? Non, non, il va encore jouer. De toute façon, s'il passe, là, ce serait une erreur de sa part. Il va encore jouer quelque chose. Voilà, ça, par contre, ça vaut le coup de le détruire avec... La révolte. Et là, maintenant, tu actives, du coup, la lampe, je pense. Là, il faudrait faire 7 points. On les fait assez facilement avec la dryade qui reste. Ok. On peut peut-être le gérer, non ? On peut le gérer en jouant le protecteur, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Donc là, si on le gère, effectivement, on revient à un niveau équivalent. On peut le faire pour le forcer à aller un peu dans ses retranchements. On peut... Parce que... Ouais, on peut... Il faut gérer ça parce qu'on ne peut pas passer, là. Et je pense que ça, il faut le gérer. Sinon... On peut poser peut-être le sanglier, mais non, je pense que c'est... On peut le gérer, vas-y. Et si vraiment, il nous chauffe, dans ce cas-là, on peut éventuellement encore détruire son board, le cas échéant. Parce que là, on peut éventuellement poser Chiru, faire 3 tics, donc sur l'ours et les 2 guerrières. Ouais. On détruit tout. Alors après, c'est en première manche, c'est un petit peu chaud, mais si vraiment, il nous chauffe, on peut encore le faire. Je pense qu'au prochain tour, il faudrait qu'on joue... Ouh, il a qui l'a tué, il n'y a pas eu de chance. Donc là, il faut jouer l'enchantresse, je pense, et booster le nain. Ouais, comme ça, on n'a pas de carte à 3 pour nous. Comme ça, si jamais là, on est chaud et qu'on veut jouer Chiru, on gagne la manche, tu vois. Ouais, mais alors ça veut dire, je pense qu'on bleed après. Parce que s'il fait revenir... S'il fait revenir ça en troisième manche, on perd, je pense. Moi, je pense que là, moi personnellement, je pense qu'on pourrait passer. Après, si t'es chaud, on pourrait jouer Chiru, mais je pense que c'est un play trop fort, tu vois, juste pour ça. Ouais, ouais. Ouais, je pense. On peut aussi, là, jouer simplement la petite purification pour le forcer à aller dans ses retranchements parce que ça coûte pas grand-chose. La purif, rappele-moi, c'est on améliore de 3 points. Et on met Vitalité sur une Drillade, donc il faut la jouer là. Après, s'il a Morvague, il nous la tabasse, mais... Moi, je pense que là, c'est un bon pass parce qu'on a de bonnes cartes. On a besoin de renvoyer Chiru dans la main. Ouais, je pense qu'on passe. Je pense que c'est un bon pass. Il est obligé de jouer encore une carte. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est... C'est s'il joue Good Moon. Il va jouer Good Moon. Et il fait revenir ses guerrières. Ouais, il faut absolument qu'on ait Chiru, quoi. Ah ouais. Donc là, on sait que, je pense qu'un bon Chiru serait à 4. donc il faudrait renvoyer évidemment Chiru et la Vigie. Donc la Vigie, j'envoie Chiru. D'abord la Vigie. Bon, OK. Je veux dire d'abord la Vigie parce que si jamais tu récupères l'autre Vigie, au moins... Parce que c'est plus grave d'avoir la deuxième Vigie. OK, donc il passe, c'est parfait. Donc là, on a le choix, on peut jouer... Alors ça, c'est un peu plus fort quand même parce que pour un grand chêne... Ouais, exact, ouais. Du coup, on jette ça. Quoi que d'un autre côté, elle est celle-là, symbiose, donc j'ai envie de dire non, ça se vaut. Non, il vaut peut-être mieux quand même jouer après tout les chaînes, non ? Donc ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est de toute façon une troisième manche longue pour optimiser. Là, maintenant, on s'obtient prêt pour sa sérisse. Alors, il ne faut pas forcément chercher à faire un shiru où on va détruire 10 cartes en face. Alors évidemment, dans certaines situations, on pourrait réussir à le faire. Mais le but, c'est d'essayer au moins de casser sa grosse combo et sa combo, on sait, c'est sérisse. Donc Vigie, on ne veut pas. Oui, on ne veut pas. On n'a pas eu trop le choix. ça par contre, oui, il va vérifier juste dans le paquet. De toute façon, c'est trop tard. Il nous reste normalement un nain. C'est bon. OK. Alors, on n'a pas eu notre reine non plus, Ethnée. Mais on a besoin absolument de jouer shiru. Mais on pourra chercher de toute façon la reine avec fauve. Nous, ce qu'on veut, c'est éviter les unités. On joue le Mahakam ? Ou est-ce qu'on fait tout de suite justice ? Non, on peut jouer ça. Mahakam, c'est bien. Après, il peut le gérer. Mais il n'a qu'à le gérer. De toute façon, on ne peut pas l'empêcher de gérer nos cartes. Oui, parce que je me dis, justice, et on aurait cherché celui-là, il aurait géré celui-là, et on aurait mis... On peut garder plutôt l'autre nain pour éventuellement booster et shiru si on n'a pas le choix. Ça, on peut tuer, non, avec une révolte ? On ne va pas gêner, ça va nous embêter sinon. Après, c'est aussi une unité A4 qu'on pourrait détruire avec shiru. Oui, mais... ça, ça va faire des points. Je pense que je préfère... Jouer vite le sanglier aussi pour qu'on puisse essayer de bien set-up. Dans ce cas-là, on va d'abord jouer la dryade, ce sera plus intéressant. On fait les deux points de dégâts et on joue le sanglier derrière. Ce qui serait bien, c'est qu'il joue une carte A6. Ouais. Ok. Alors, dans ce cas-là... Est-ce qu'on ne tape pas dessus quand même ? Moi, personnellement, là, j'irais chercher Ethnée. Donc, avec... Fauve devant. Mais peut-être que c'est trop dangereux, mais... Fauve devant et on cherche conseil. Et... Ah ben... Tant pis, on prend Dunka. Il ne faut pas prendre le nard. On n'a pas le choix. On prend Dunka. Est-ce qu'on ne fait pas les trois points de dégâts dessus et on le tue après ? Est-ce qu'il peut gérer six points ? Comment il gérerait six points ? Avec la... Ouais, ouais. Ouais, ouais, je pense... Est-ce qu'il a déjà... Je pense que c'est le play. On va voir. Ouais, parce que ça, ça m'embête. Parce que si jamais il joue un bateau ou n'importe quoi, un sanglier, ça va vraiment abîmer nos unités. Je pense que les drakkars, il faut les gérer. Après, comme tu dis, c'est A4, mais on ne va pas faire un shiru tout de suite. Non, non. De toute façon, on le fait quand Siris arrive. Ça, c'est sûr. Mais tu as raison. De toute façon, maintenant, on n'a pas eu... On n'a pas eu être né, donc... Ce qui serait bien, c'est que ça tape là. Ça, c'est bien. Donc, ouais... On dégage ce bateau. Quoique... Ouais, on aurait pu du coup jouer le sanglier, mais ce n'est pas grave. On jouera le sanglier au prochain tour. Le sanglier, on aurait pu taper tout de suite. Oui, c'est ça. Mais il faut qu'on le fasse ce tour-ci. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu faire le... On a encore un grand chêne pour gérer quand même quelque chose. Ouais, le problème, c'est ça. C'est l'ours. Le problème aussi, c'est qu'il va... Bon, celle-là, on peut la mettre à 4, déjà. Oui. La question, c'est est-ce qu'il va jouer Ceris en tout dernier play ou pas ? Est-ce qu'il nous arrangerait ? Mais ce n'est pas certain. Bon, là, ok. On aura une purification qui va nous arranger. Donc, je pense qu'il vaut mieux protéger le Sylvain. Ah, mais lui, il va arriver à 4, donc il va mourir. C'est ça. Il va arriver à 4 avec le saignement, donc il va mourir avec notre Chiru. Oui, d'accord, mais le sanglier, là, en le mettant comme ça, il... Ah oui, tu... il est qu'à 5. Après 5, il peut effectivement... Oui, je pense que tu as raison. On a déjà 2 unités à 4. À la limite, si la Morgvark, ça incitera à jouer Morgvark tout à la fin. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il joue Ceris. S'il joue Ceris, il faut qu'il la joue avant le dernier play. Oui, mais à mon avis, il va jouer... Normalement, il la joue à la fin, quoi. Oui, c'est ça. On n'a pas le lacet. C'est un peu... un peu compliqué. Effectivement, on a tout mis dessus. Si la Morgvark... Là, il y a effectivement un choix probablement qui était discutable. Après, le Tic, on peut toujours faire un point de dégâts avec notre leader sur le nain pour le faire descendre à 3. Oui, c'est vrai. Encore une carte à 4. Donc ça, c'est bon pour nous. Donc là, maintenant, il rebalance Ceris de l'autre côté. Lui, on peut le mettre à 4 aussi. Pour l'instant, on va jouer la Justice de Norigrad. On le cherche. C'est parfait. Et je tape sur quoi avec le sanglier ? Tu peux taper sur... Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Sur culotte ? Non, autant le faire sur Ablette, si déjà. On fait 2 points. De toute façon, on va partir sur 4 et on ne va pas faire 3. Bon. Maintenant, ce sera vraiment bien qu'il fasse l'erreur de jouer, on va dire, Ceris. Après, on peut peut-être tuer l'ours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on fait 7 points plus 3, 10, plus 2. Les Vigies font 2. Donc, on peut tuer l'ours. On peut tuer l'ours, mais on peut aussi tuer le Berserker et booster le Grand Chêne. Oui. Oui. Là, maintenant, vu qu'il a tué sur la ligne, ça ne suffit plus. On peut aussi, tant que je réfléchisse, tu peux faire le mineur. Le mineur, tu peux mettre 2 points d'amélioration sur l'autre nain, éventuellement. Et je tue le Berserker. 1, 2, 3, 4. Là, on peut faire un Chiru, maintenant. 1, 4. On laisse tomber Ceris. On attend encore un tour. On va attendre encore un tour. Oui, je pense. On pourrait faire un Chiru, maintenant. Oui, mais est-ce que c'est bien ? On peut attendre encore un tour. Dans ce cas-là, il coûte détruire le Berserker, je pense. Oui, je pense. On met le au milieu de manière à lui faire 4 points de dégâts d'un coup. Voilà, c'est pas mal. Voilà, on est bien. Et maintenant, tout dépend de son choix final. Oui, mais... Je pense qu'il ne va pas faire l'erreur de... Voilà. C'était évident. Ok, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, on joue Chiru comme prévu. Donc, va le chercher. Va le chercher déjà. Pose-le sur le board. Peu importe où je le mets. Oui, oui, oui. Maintenant, ça n'a plus d'importance. Voilà, maintenant, il ne l'active pas, évidemment. Ensuite, je fais un pic là, non ? Non, d'abord, commence déjà de ton côté, là. Tu sauves le nain, tu fais un tic dessus. Oui. Ensuite, un tic sur Morgvarg. Ensuite, tu vas faire un tic sur... Non, sur l'ours, là. Autant lui faire un point de dégâts. Oui, mais il va le soigner. Alors, il faut qu'il détruise une unité alliée. Il ne va pas détruire une unité alliée pour se soigner de 1. Oui, OK. Ensuite, avec le... Tu tues Ablette. Du coup, ça fait venir les autres. Et maintenant, tu déclenches. Avec le sanglier, je fais là. Oui, OK, oui. Tu peux faire ça, si tu veux. Et après, je tue... Eh, c'est parti ! Effectivement, ça ne suffit pas... Mais ça ne suffit pas. Mais là, il va chercher Siris. Mais alors ? Justement, est-ce que ça suffit, Siris ? Non, non, mais non, ça ne suffit pas. Regarde comment on est loin. Ça fait des points. Ça fait beaucoup de points, mais pas autant que ça, tu vois. Et c'est la victoire ! C'est grâce à Maître Kaneki qu'on en est là. C'est bien. Oui, mais écoute, merci à lui. En étant à deux, c'est... Tu vois, ça demande quand même une bonne concentration. Quand tu loupes... Enfin, quand tu ne loupes pas ton Chiru, tu fais quand même de belles choses. Alors oui, on est d'accord. Avec le Last Sale, là, c'était une victoire éclatante. Oui, c'est ça. C'est un peu dommage pour ça. Mais c'est quand même beau, quoi. Tu ne peux pas toujours attendre d'avoir un Chiru dans des conditions optimales. Il faut savoir l'utiliser, même quelquefois en deuxième manche. Même si tu perds la première manche, dans ce cas-là, en deuxième manche, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Mais il faut que ce soit vraiment décisif. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr, parce que quand même, Rituel de l'Ours, c'est dur à contrer, comme il fait beaucoup de points. Et là, tu as bien assuré. Après, moi, je ne maîtrisais pas du tout le deck. Donc, à deux, c'est pratiquement toi qui as tout fait. Après, ça se calcule. Siris, on savait qu'il allait l'avoir, etc. Donc après, si on était effectivement encouragé, on pouvait très bien calculer exactement combien de points on faisait et combien de points il allait récupérer. Donc après, ça, c'est... Moi, j'ai estimé que normalement, c'était bon. Mais c'est vrai que normalement, en étant rigoureux, il faudra vraiment le calculer. Oui, parce que c'était à quatre quand même. C'était quand même assez close. Quatre points, ce n'est pas... Mais bon, c'est très, très fort. Alors, les cartes à quatre qui sortent à la fin. Donc, voilà. En tout cas... Donc, s'il avait un autre play final, il aurait joué Siris avant, il aurait été puni. De toute façon, il se devait sans douter. On joue un leader pour lequel, très vite, l'adversaire se dit, OK, je vois où tu veux en venir. Mais bon, malgré tout, c'est quand même compliqué de tourner autour. C'est sûr. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, le deck est en description sous la vidéo. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo que Faberstein, il a fait avec Kaneki, qui parle un peu plus du deck de façon professionnelle. Nous, c'était un peu plus fun. Voilà. Écoute, Faberstein, je te dis à bientôt. À bientôt, cher Cosmos. Plaisir de te voir bientôt. Et donc, à vous, très chers camarades. Au plaisir de vous revoir également pour de nouvelles aventures. Allez, salut ! À bientôt.